Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. Malgré une septième journée de manifestation contre la réforme des retraites, samedi soir, le Sénat a adopté le texte. Il doit maintenant être examiné par une commission mixte et pourrait être soumis à un vote final jeudi. L'issue du vote reste incertaine. Samedi soir, au lendemain d'une septième journée de manifestation, le Sénat a adopté l'impopulaire projet de réforme des retraites du président Emmanuel Macron. 195 membres de la Chambre haute du Parlement ont voté en faveur du texte, dont la principale mesure consiste à relever l'âge de la retraite de deux ans pour le porter à 64 ans, tandis que 112 ont voté contre. Le Sénat a travaillé des centaines d'heures sur la réforme, dont 13 heures à débattre uniquement du très controversé article 7 concernant le relèvement de l'âge de la retraite. Pour Bruno Rotaillot, sénateur conservateur du parti Les Républicains, la réforme permettrait de préserver le système des retraites à l'avenir. Le régime, par répartition que nous soutenons, c'est celui qu'il faut sauver, parce que demain sinon, il y aura un effondrement du pouvoir d'achat de nos aînés et nos jeunes devront payer deux fois la retraite. Notre, votre retraite et leur propre retraite. La députée socialiste Monique Lubin a qualifié la réforme d'injuste, estimant qu'elle pénalise les personnes les plus proches de l'âge de la retraite et dont les salaires sont les plus modestes. Vous avez voulu faire peur aux Français en leur disant que les régimes de retraite étaient en faillite et c'est faux. Si, c'est faux. Votre réforme est une réforme idéologique. Vous n'avez jamais été favorable aux mesures qui permettent aux salariés de ce pays de vivre mieux. Vous n'avez pas aimé la retraite à 60 ans. Vous n'aimez pas les 35 heures. Vous n'aimez pas tout ce qui dans ce pays peut servir à asservir un peu moins tous les salariés. Le projet de loi désormais adopté par le Sénat. Celui-ci sera examiné probablement mercredi par une commission mixte composée de membres de la Chambre basse et de la Chambre haute. Si la commission se met d'accord sur un texte, un vote final dans les deux chambres aura probablement lieu jeudi. Mais l'issue de ce vote semble encore incertaine à l'Assemblée nationale, où le parti de Macron a besoin des votes de ses alliés pour obtenir la majorité. Si le gouvernement craint de ne pas avoir suffisamment de votes à la Chambre basse, il lui est toujours possible de faire passer le texte sans vote parlementaire via la procédure du 49-3. Une journée supplémentaire de grèves et de manifestations dans tout le pays est prévue pour mercredi. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, 368 000 manifestants ont défilé dans plusieurs villes samedi. Les sondages d'opinion montrent qu'une majorité d'électeurs s'opposent au plan de Macron, tandis qu'une faible majorité soutient les actions de grève. Et en Allemagne, la police enquête sur les motivations du tireur qui a tué 7 personnes, dont un bébé à naître, et en a blessé plusieurs autres dans une église des témoins de Jéhovah à Hambourg. Les autorités ont déclaré que le tireur qui s'est donné la mort était un ancien membre de la communauté et qu'il avait quitté la congrégation en mauvais terme. Un homme armé a pris d'assaut la salle de rassemblement de son ancienne congrégation des témoins de Jéhovah à Hambourg, tuant 6 personnes. Il s'est ensuite suicidé après l'arrivée de la police. Les autorités cherchent toujours à comprendre les motifs du tireur. 8 personnes ont été blessées. Une femme enceinte a été blessée et a perdu son bébé. Le chancelier Olaf Scholz s'est dit sans voix après la fusillade survenue dans sa ville natale dont il a été le maire. Nous sommes abasourdis par cette violence. Mes pensées vont aux victimes et à leurs familles en ces heures difficiles. Nous pleurons ceux qui ont été si brutalement arrachés à la vie. Il a ajouté que le nombre de morts pourrait augmenter. Les autorités ont déclaré que le tireur était un ressortissant allemand de 35 ans qui avait quitté la congrégation volontairement, mais apparemment pas en bon terme. Ils ont reconnu avoir reçu récemment une information anonyme selon laquelle l'homme manifestait de la colère à l'égard de groupes religieux, en particulier les témoins de Jéhovah, et pourrait souffrir d'une maladie mentale. La police a déclaré que l'homme possédait légalement un pistolet semi-automatique et forces de l'ordre sont arrivées sur les lieux pendant la fusillade. Le ministre de l'Intérieur de Hambourg l'a qualifié d'épisode le plus criminel dans l'histoire récente de la ville. « Nous devons selon toute vraisemblance à l'intervention très très rapide et décisive des forces de police qu'il n'y ait pas plus de victimes ici. » Un témoin oculaire a filmé une personne qui pourrait être le tireur. Les images de son téléphone portable montrent une personne se tenant près d'une fenêtre du lieu de culte, tandis que des coups de feu sont entendus en arrière-plan. On entend le témoin dire « il est en train de tirer ». Toutes les victimes étaient des citoyens allemands, à l'exception de deux femmes blessées, l'une de nationalité ougandaise et l'autre ukrainienne. Et toujours en Allemagne, le chancelier Olaf Scholz a finalement décidé de ne pas voter l'interdiction des voitures thermiques en 2035 émise par l'Union européenne. Par ailleurs, les ventes des véhicules électriques et hybrides ont chuté dans le pays. Un reportage signé David Vives de NTD. Il s'agit d'un retournement de situation sans précédent. Le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré qu'il ne pouvait pas soutenir une règle de l'UE, interdisant les voitures à carburant fossile. L'année dernière, le Parlement européen, la Commission et les États membres de l'UE se sont mis d'accord sur une loi exigeant que toutes les nouvelles voitures vendues dans l'UE, à partir de 2035, n'émettent pas de CO2, ce qui rendrait impossible la vente de voitures à moteur à combustion à partir de cette date. Mais l'Allemagne veut maintenant que l'exécutif de l'UE lui garantisse une exception pour les carburants de synthèse, ce qui constituerait une bouée de sauvetage par rapport aux voitures à essence et à moteur diesel. Cette décision intervient après que l'un des partenaires de la coalition au sein du gouvernement allemand a opposé son veto à l'interdiction totale. Nicolas Lecossin, directeur d'un groupe de réflexion sur l'économie, estime que cette décision va dans le bon sens. En fait, on a repoussé Sine-Dié et la fin des moteurs thermiques était pour 2035, donc pratiquement demain. C'est une très bonne nouvelle, d'autant plus que le monde avant l'Europe n'est pas et nos pays ne sont pas préparés à cela, et ce serait une vraie folie de le faire. C'est quelque chose qui est imposé par les réglementations européennes ou nationales, et ce n'est jamais une bonne chose. Le changement doit venir de l'industrie, pas des subventions. Les chiffres officiels montrent que les ventes de voitures électriques en Allemagne ont chuté de plus de 13% en janvier par rapport à 2022. Cette baisse est attribuée à la fin des subventions publiques accordées aux fabricants et aux consommateurs. L'Association allemande de l'industrie automobile prévoit que les ventes de voitures électriques chuteront de 30% cette année. Selon un groupe d'économistes allemands, l'industrie automobile est l'élément vital de l'économie allemande, puisqu'elle emploie 800 000 personnes et que 1,8 million d'autres emplois y sont indirectement liés. Et ces chiffres sont restés stables pendant plus de 30 ans. Mais le passage des combustibles fossiles aux moteurs électriques constituerait un changement majeur pour l'industrie. Nicolas Le Cossin estime que c'est le marché qui doit favoriser l'innovation et non les politiques de l'UE. Il faut vraiment essayer de sortir de ce dictat environnementaliste qui nous impose des règles et qui, pour l'instant, ne parvient pas à couvrir les besoins de l'industrie automobile. Loin s'en faut. Il faut donc vraiment attendre et voir comment l'innovation évolue. J'ai vu ce matin dans le Wall Street Journal que des chercheurs américains ont découvert un nouveau système de batterie qui pourrait être beaucoup plus résistant, beaucoup plus durable que les batteries actuelles pour les voitures et autres. Oui, il vaut mieux attendre. La décision allemande donne plus de poids à la désapprobation de la législation européenne par d'autres pays. La première ministre italienne, Giorgia Meloni, s'y est déjà fermement opposée. Un ministre a qualifié le passage forcé à l'électricité de suicide et de cadeau à l'industrie chinoise, qui est déjà en tête de la course à la production de batteries électriques. David Vives, NTD Actualité. Et en Lettonie, si vous êtes pris en train de conduire en état d'ébriété avancé par la police, eh bien, votre véhicule sera tout simplement saisi et vous ne le reverrez jamais. Cela en vertu d'une nouvelle loi adoptée cette année par la nation balte. Depuis peu, certains de ces véhicules saisis sont envoyés en Ukraine au profit des hôpitaux et de l'armée. Ces voitures saisies sont destinées à l'Ukraine. Au cours des deux derniers mois, 200 voitures ont été confisquées à des conducteurs ivres dans ce pays de 1,9 million d'habitants. C'est en fait très effrayant quand je réalise le nombre de voitures qui roulent avec des conducteurs ivres. C'est comme si nous avions autant de drones kamikazes, mais qui, heureusement, n'explosent pas. L'ONG Twitter Convoy de Reynis Posnax est chargé d'envoyer les voitures en Ukraine. Le gouvernement a promis de lui envoyer chaque semaine une vingtaine de voitures confisquées. Ce volume mettra à l'épreuve les limites de son activité, essentiellement bénévole. Ils ne peuvent tout simplement pas tout écouler, car beaucoup de gens boivent. C'est pourquoi l'idée est venue de les envoyer en Ukraine. Twitter Convoy a déjà envoyé environ 1200 véhicules. Le groupe a commencé à collecter des fonds quelques jours seulement après l'invasion russe. Il a collecté plus de 2 millions de dollars pour l'achat de véhicules, les rénovations et la logistique en 2022. Le ministre Letton des Finances a déclaré que le gouvernement était inspiré par le succès de l'ONG. Nous lui avons dit « Pourquoi ne prendriez-vous pas ces voitures ? » et il a répondu « Oh, c'est très bien. Et maintenant, une autorité fiscale coopère avec Twitter Convoy et ils choisissent les bonnes voitures, celles qui conviennent et la première livraison a déjà eu lieu et j'en suis très heureux. » L'année dernière, la police a arrêté 4 300 conducteurs en état d'ébriété. Les autorités affirment qu'ils ont été impliqués dans près d'un millier d'accidents. « Je pense que c'est une très bonne idée parce qu'on ne devrait pas conduire et boire en même temps. C'est irresponsable et cela met en danger la vie de beaucoup d'autres personnes. Je pense donc que c'est une très mauvaise idée. Mais l'idée d'envoyer des voitures en Ukraine est très bonne. » Andrew Thomas, NTD Actualité. La République tchèque a un nouveau président. Peter Pavel a entamé jeudi un mandat de 5 ans. Il s'est engagé à continuer à aider l'Ukraine et à soutenir des politiques économiques potentiellement drastiques afin de réduire l'inflation. L'ancien chef de l'armée et haut fonctionnaire de l'OTAN a été élu président de la République tchèque en janvier. Son programme prévoit un ancrage solide du pays dans l'Union européenne et l'OTAN, contrairement à son prédécesseur qui avait tenté de renforcer les relations avec la Russie et la Chine. Il a pleinement soutenu la poursuite de l'aide à l'Ukraine dans sa défense contre l'invasion russe. Il a déclaré que l'Ukraine était un exemple de réussite pour les petits pays, surtout s'ils coopèrent avec d'autres. Les présidents tchèques n'ont pas beaucoup de tâches quotidiennes, mais ils choisissent les premiers ministres et les directeurs des banques centrales, ont leur mot à dire en matière de politique étrangère, et peuvent faire pression sur le gouvernement pour qu'ils adoptent des politiques. L'Iran et l'Arabie saoudite ont annoncé vendredi qu'ils avaient repris leur relation diplomatique. Cette décision a été prise à l'issue de pourparlers secrets sous l'égide de la Chine. Un expert estime que l'implication de la Chine est au centre des négociations. Il a répondu aux questions de notre journaliste Arlene Richards. Après des années de tensions liées à la guerre au Yémen, l'Arabie saoudite et l'Iran ont annoncé vendredi qu'ils allaient reprendre leur relation diplomatique. Mais ce qui est encore plus significatif, c'est l'implication de la Chine dans la médiation. Il s'agit très simplement d'une initiative chinoise visant à démontrer qu'ils sont vraiment les leaders mondiaux capables de réunir des pays diamétralement opposés. John Mills, spécialiste de la Chine, s'est dit choqué car ces deux pays sont des ennemis jurés. Il a déclaré que l'accord montre l'inefficacité du président Biden. Je veux dire qu'il a été totalement, totalement excessif, dynamical envers les Saoudiens. Les Saoudiens vont naturellement chercher d'autres, d'autres superpuissances avec lesquelles travailler. L'Arabie saoudite est le premier exportateur mondial de pétrole. Mills a déclaré que les États-Unis n'aimaient pas l'Arabie saoudite depuis les années Obama. Aujourd'hui, la Chine est un acteur majeur. Comment la Chine cherche-t-elle à tirer profit de cet accord et du développement de cette relation avec le Moyen-Orient ? Ils ont désespérément besoin de pétrole. Ils sont en train de l'obtenir, mais il doit passer par le détroit de Malacca. Le passage de l'Indonésie à Singapour est extrêmement vulnérable. Cela sécurise le pont terrestre sur l'Afghanistan, que l'équipe de Biden a également gâché, et l'oléoduc en cours de construction de l'Iran à la Chine. L'Arabie saoudite n'a même plus besoin d'expédier le pétrole. Elle peut simplement l'acheminer, se brancher au même oléoduc, et ça va tout droit. Maintenant, la Chine a une sécurité énergétique. Le Conseil national de sécurité de la Maison-Blanche est au courant du renouvellement des relations et espère que cela contribuera à désamorcer les tensions au Moyen-Orient. Mais selon John Mills, la Maison-Blanche se méprend sérieusement sur l'impact de cette relation sur les Américains. Pour les Américains qui nous regardent et qui ne comprennent pas vraiment comment les relations internationales les affectent à un niveau personnel, pouvez-vous nous dire comment cela pourrait se dérouler et affecter les Américains à un moment donné dans l'avenir ? Le problème, c'est que lorsque la Chine devient le partenaire dominant de l'Iran et de l'Arabie saoudite, cela commence à peser sur les Européens, les Sud-Américains et d'autres pays asiatiques, ce qui entraîne une hausse des prix des combustibles fossiles. Cela fait donc monter les prix pour tout le monde. Cela augmente l'incertitude, pousse d'autres pays vers l'hémisphère chinois, hors de notre hémisphère, hors de notre sphère d'influence. Par ailleurs, John Podesta, le conseiller de la Maison-Blanche pour les énergies propres, a fait remarquer jeudi que les entreprises chinoises spécialisées dans les énergies renouvelables joueront un rôle majeur dans la production d'énergie aux États-Unis. Arlene Richards, NTD Actualité. Les législateurs américains réfléchissent à un projet de loi pour contrer le prélèvement forcé d'organes. Ces opérations qui sont pratiquées de force ont lieu en Chine depuis plusieurs années et les hôpitaux d'État chinois font la promotion d'opérations de transplantation à l'étranger en se gardant bien de révéler au monde la source des organes utilisés. Désormais, le pays s'intéresse aux organes des nouveaux-nés. Et voici les explications sur cette nouvelle pratique qui suscite, on le comprend, de vives inquiétudes. Un article publié dans le journal américain de la transplantation suscite des inquiétudes. Il s'appuie sur deux greffes de reins effectuées sur des nouveaux-nés dans un hôpital de Shanghai, toutes deux réalisées dans des délais inconcevables. Dans un cas, les parents auraient consenti aux dons un jour après la naissance. Dans l'autre cas, le prélèvement a eu lieu après une défaillance cardiaque du bébé le troisième jour après sa naissance. Les reins restent viables pour la transplantation pendant moins de 36 heures en dehors du corps. Cela signifie que l'hôpital a effectué les opérations dans les cinq jours suivant la naissance. Mais la question du temps se pose pour les tests de compatibilité. En principe, avant une transplantation, il faut compter entre 1 et 14 semaines pour tester la compatibilité entre le donneur et le receveur. Vous savez, le temps nécessaire pour franchir toutes les étapes dépend d'une série de facteurs, notamment de la disponibilité de l'organe, de la complexité des tests et de l'urgence de la situation. En règle générale, le processus d'appareillement d'un rein néonatal en vue d'une transplantation peut donc prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Même si de telles transplantations aussi rapides se produisent, elles devraient être rares. Pourtant, à ce jour, l'hôpital de Shanghai a réalisé 22 opérations de ce type sur des nouveaux-nés. Les autorités ont qualifié ces cas de dons volontaires et les ont présentés comme des avancées technologiques. Mais ces chiffres inhabituels soulèvent la question suivante. Les sources des donateurs déclarés sont-elles fiables ? Ces anomalies rappellent un crime tristement célèbre lié au régime communiste chinois, le prélèvement forcé d'organes sur les pratiquants de Falun Gong et d'autres prisonniers de conscience. Depuis le début des années 2000, il a été prouvé que des organes de détenus ont été prélevés à des fins lucratives, alors que les donneurs étaient encore en vie. En 2018, un tribunal international londonien a conclu que la situation perdure depuis des années en Chine à une échelle significative. Le prélèvement d'organes par le PCC sur les pratiquants du Falun Gong vivant est dénoncé depuis des années, avec de nombreuses preuves à l'appui. Mais ces hôpitaux et médecins impliqués sont toujours autorisés à faire des conférences et à publier des articles. Ils échangent des expériences de meurtres potentiels. L'humanité ne devrait pas accepter cela. C'est inexcusable. Le Falun Gong est une pratique spirituelle fondée sur les principes d'authenticité, bienveillance, tolérance. Le PCC mène une campagne de persécution contre ces pratiquants depuis 1999. À ce jour, des millions de personnes ont été emprisonnées, torturées ou tuées pour avoir refusé d'abandonner leurs croyances. Et pour terminer, rendons-nous aux Pays-Bas, où un ensemble rare de plantes tropicales géantes est en train de fleurir, une première dans le pays. Elles mesurent plus de 3,50 m de hauteur, mais il y a un petit problème. Elles ne sentent pas bon. Deux raflésias Arnoldi ont poussé dans l'ouest de la ville de Leiden. L'une a fleuri fin février, l'autre début mars. Pendant la floraison qui a duré deux jours, elles ont dégagé une odeur nauséabonde de viande en décomposition. Selon les botanistes, cette odeur désagréable attire les mouches et les insectes pour la pollinisation. Ces insectes plongent dans ces fleurs dès le premier jour de floraison. S'il s'agit de la première inflorescence, il ne se passe pas grand-chose. Ce qui se passera le lendemain, c'est que la plante cessera de sentir et recouvrira tous les insectes d'une couche de pollen. Et parce que la plante cesse de sentir, tous les insectes n'ont plus de raison d'être là et s'envolent. Et s'il y a quelque part à proximité de la plante, généralement à un kilomètre de distance, une plante qui fleurit au stade femelle, les insectes plongeront dans cette inflorescence, ils se promènent couverts du pollen de la première plante et pollinisent ensuite la deuxième plante. Ces plantes sont originaires d'Indonésie et poussent en hauteur dans les jungles de Sumatra. Leur hauteur unique au-dessus des autres plantes permet aux fleurs d'être visibles pour la pollinisation. Mais la dépendance à l'égard du massif forestier menace également l'espèce. D'autres plantes similaires auraient fleuri à l'Eyden ces dernières années. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivie. On se retrouve demain à 20h pour un nouveau journal. Et en attendant, je vous souhaite à toutes et à tous, et au nom de toute l'équipe, un très bon début de semaine et une excellente soirée sur NTD. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada